Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Voilà, donc Noël est passé, pour moi ça a été super, j'espère que pour vous ça l'a été tout autant. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2024, nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Alors, je vous propose trois périodes, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tous les tarots et les oracles dont je me suis servi sont sous la vidéo en barre d'infos. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229, arrobase gmail.com Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous ? Hop, on va la mettre comme ça, voilà. Qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous mes amis Gémeaux ? On parle de loi d'attraction, votre énergie sur cette première période. On vous dit pour attirer à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous dit que vous avez de grandes capacités. On vous dit surtout de penser toujours positif de manière à ce que cette lucidité soit complètement, comment dire, vous soyez complètement dans la conscience de cette capacité que vous n'avez que de souhaiter et de voir se réaliser. Vous avez une telle force, une telle force de conviction que les choses se mettent en place. Donc, on vous dit de garder conscience de cette force en vous. Alors, avec le tarot des sorcières, on me propose le saint de coupe. Quelqu'un que vous regrettez ou une situation que vous regrettez. Ici, le roi de coupe, on reprend peut-être position dans une histoire, dans une relation. Ou alors, dans une relation, ça peut être professionnelle, personnelle, familiale, professionnelle. Je crois que je l'ai dit. Reine de bâton, donc là, on vous fait confiance, on vous attribue des responsabilités, un rôle. Voilà. Et ici, on parle de mort, donc quelque chose qui se finit, avec une arcane majeure, quelque chose qui se finit, qui se termine, peut-être un état d'esprit qui est le vôtre. Donc, moi, j'ai envie de commencer par ceci. Je pense que vous êtes dans le regret, peut-être une souffrance liée dans le travail, dès qu'on est venu avec une personne ou plusieurs. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. On vous sent sur cette période, cette première période de l'année, on vous sent beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel, une fragilité, une peur. Peut-être parce que vous avez fini une relation, c'est quelque chose qui vous déstabilise, que vous ramenez un petit peu dans le travail et qui vous met dans une situation instable, d'instabilité. Ici, ça peut être la fin d'une activité professionnelle, une activité que vous décidez, mais vous êtes déjà en train de vous réveiller, quoi faire et comment faire. Vous ne voulez plus continuer, peut-être vous vivez une forme de persécution, une forme de, comment dire, de relation un petit peu malsaine au sein de votre activité professionnelle. Alors là, ici, on vous retrouve en roi de coupe. Vous êtes une personne d'une très grande générosité, d'une très grande bienveillance. Et là, vous arrivez un petit peu à, je pense que si vous êtes parti un petit peu dans la famille ou si vous êtes au milieu de vos amis, vous êtes quand même entouré. On voit ici qu'avec ce roi de coupe, vous retrouvez de la confiance en vous, mais ça reste encore un petit peu fragile. Et ici, avec une reine, une reine de bâton, vous passez à l'action. Oui, vous décidez de sortir de cette énergie négative. Alors, ça peut être que, voilà, peut-être que vous traversez une situation un petit peu exiguë au sein de votre relation de couple. Ça peut être au sein de votre relation de couple, au sein de votre activité professionnelle, mais vous mettez fin à quelque chose. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des miroirs ? On parle d'une femme, ça peut être vous, madame, derrière la vidéo. Et si vous êtes un homme, bien sûr, n'hésitez pas à vous positionner. Ici, on parle de signature, des papiers administratifs, peut-être un contrat de travail. Ici, on parle d'enfermement et ici de culpabilité. Donc, je pense que cette culpabilité vous tire un petit peu vers le bas. Voyez, la culpabilité d'avoir pris des décisions qui n'étaient peut-être pas l'encontre de l'autre si vous étiez en couple. Ça peut être aussi une décision que vous vous sentez tellement assailli de quelqu'un qui peut-être vous persécute, vous maltraitent, vous mène à mal dans le travail, vous isole aussi pour mieux vous manipuler. Alors ici, on voit quand même que vous sortez un petit peu le nez dehors, enfin le nez, le nez dehors. Vous sortez la tête un peu du sceau parce qu'on voit pour ces dames, on voit qu'il y a une signature, une signature importante. Peut-être une demande de séparation, une demande de divorce, peut-être une coupure, une coupure professionnelle. Vous re-signez pour quelque chose de meilleur. Ici, on voit qu'il va y avoir un prêt, quelque chose d'important, quelque chose, voilà, avec lequel, qui est peut-être en attente. Donc, vous ne savez pas si vous allez donner suite. Mais il y a quand même une demande déjà de déposer. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est sur ces propositions. Alors là, on vous dit que ça fait cadeau. Donc, je pense que si vous étiez peut-être sur un prêt d'achat, voiture, maison, meubles, voilà, pour essayer un petit peu de, comment dire, de changer un petit peu, voilà, des petites choses dans votre vie, on vous dit que ça fait cadeau. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui va vous redonner confiance en vous. Alors ici, sur la posture ici de culpabilité d'enfermement, on vous dit que malgré cette posture, vous allez exiger, vous allez aller de l'avant, vous allez discuter. Vous allez un petit peu vous imposer, ce qui en soi est une très, très bonne chose. Encore une petite carte. Oui, on vous dit attention. En vous imposant, mes amis, j'ai mon, ça peut être aussi une situation, vous vous culpabilisez, vous êtes, comment dire, dans le repli, ça peut être aussi lié à la santé. Parce qu'on voit qu'au sein de la santé, il va y avoir beaucoup de discussions, vous êtes en désaccord avec peut-être des résultats, vous êtes en désaccord avec un spécialiste, vous êtes en désaccord au vu de ce que vous traversez, dans la situation que vous vous trouvez. Moi, je ne connais pas votre vie. On voit qu'il y a de la discussion et vous y allez franchement. Alors, sur le plan sentimental, une situation a dépassé. Ici, on vous dit attention, il y a beaucoup de jalousie, des gens qui parlent un petit peu sur votre dos, peut-être votre autre. Et ici, une situation qui avance lentement. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Vous aimeriez, parce qu'il y a quand même sur cette période une prise de conscience. Donc là, vous aimeriez que les choses accélèrent. Mais, bon, voilà, vous avez un petit peu de mal à surmonter certaines situations. Ou vous faites les choses un petit peu, comment je pourrais vous dire, vous voilez un petit peu une réalité. Ou vous préparez peut-être un départ, vous faites quelque chose dans le dos de quelqu'un, de manière à vous protéger. Attention, je pèse bien mes mots. Et ici, on voit que vous êtes à côté de quelqu'un qui vous occasionne quand même beaucoup de désaccords, qui fait peut-être des mensonges, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'assez réactif, un peu nerveux, un peu agressif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a encore un petit message ou deux? Oui, on vous dit que vous saisissez peut-être cette première période, vous saisissez après les fêtes, vous voyez, une opportunité. Une opportunité qui va se présenter à vous, qu'il ne vous faudra pas refuser. Ici, on vous dit, vous voyez, on parle d'aider, on parle de la chance, on vous dit que ça y est, la chance est en train de tourner. Vous allez pouvoir passer le pas, dépasser une situation, des épreuves de vie difficiles. J'appuie. Alors là, un message, un message avec l'oracle des amoureux, on parle quand même de tromperie. Vous voyez, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ce pourquoi, vous allez faire les choses un petit peu, vous voyez, en sous-entendu. Préparer peut-être, chercher un appartement, mettre de l'argent de côté, commencer à préparer un départ. Lié, voilà, lié à quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a un petit peu, qui s'est voilé de qui il était, comment il était. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, voilà. Première période du mois, de l'année, pardon, c'est ok. Deuxième période, celle-ci c'est la dernière. Alors, deuxième période, on parle de mai, juin, juillet, août. La nouvelle page. Voilà, un message ou une écriture que vous avez à faire ou à écrire. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, sur la première période, il y a des décisions qui vont être prises sur le plan professionnel, personnel aussi, sentimentale aussi. On vous dit qu'il va y avoir des grands changements. Alors, on y va. Ici, on parle de la lune. Vous sortez d'une période de noirceur, de difficulté. Vous sortez d'une période d'interrogation. Ici, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Donc, des décisions ont été prises. Ici, avec un droit de coupe, vous fêtez, hein, quelque chose peut-être aussi, votre anniversaire, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est à fêter. Et enfin, un set de bâton. Donc là, vous retrouvez votre équilibre financier. Donc là, les décisions qui ont encouru, hein, sur la première période, vous voyez, qui n'ont pas été faciles à prendre, qui n'ont pas été simples à dépasser. On vous dit que, heureusement, que vous avez des amis. Heureusement que vous avez peut-être aussi de la famille, hein. Mais on vous dit, attention, ne vous voilez pas la face. Tout n'est pas encore acquis. Vous retrouvez votre équilibre, mais tout n'est pas encore acquis. Il y a encore des petites choses qui vont être à faire. Ici, on parle quand même de, voilà, quelque chose à fêter. Peut-être une signature de contrat. C'est ce qu'on avait vu sur la première période. Ici, vous avez peut-être votre premier, deuxième mois de salaire ou troisième mois de salaire. Donc là, vous trouvez un certain équilibre de vie. Et ici, vous avez des amis, des personnes qui ont été là, qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné, qui vous ont porté, hein, par nécessité. Et ici, il va y avoir quelque chose à fêter, mais de très important, de très positif. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Une réunion, un rendez-vous. Ici, il y aura un déplacement à faire. Ici, on parle de mensonger, de tromperie. Et ici, on parle de loi. Donc, vu les circonstances dans lesquelles vous vous êtes trouvé cette première période, il va y avoir un rendez-vous qu'il ne vous faudra pas louper. Un rendez-vous officiel, peut-être avec un homme de loi, avec un ancien employeur, s'il y a une suite nécessaire de données, pour pouvoir couper un contrat, certes, mais surtout, pour ne pas perdre vos acquis, si vous étiez en CDI, un temps soit peu, il y a quand même des indemnités. Alors, même si vous démissionnez, vous avez quand même des acquis. Donc là, vous allez faire en sorte que... Ça peut être aussi la justice liée, donc, à une tromperie dans votre... Comment ça s'appelle ? Dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une instance juridique pour pouvoir arriver à poser les choses et à sortir de cette situation. On vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Surtout, ne vous loupez pas, ne loupez pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous très important où il y aura quand même des choses à mettre en place et des dossiers à faire et des papiers à donner. Alors, on vous dit ici, il risque d'y avoir le retour. Alors, le retour par nécessité. Le retour d'une personne qui va peut-être espérer ne pas en arriver jusqu'à une procédure. Ça peut être aussi un employeur qui était assez tatillon quant à une somme d'argent qui vous était due. Là, on vous dit, cette personne va revenir un petit peu sur ses positions par peur de tout ce qui est juridique. Et vous voyez, on voit bien, c'est dans le travail. Donc, soyez attentif, bien sûr, c'est une situation qui risque de ne pas vous échapper. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Alors là, on parle de la famille. On parle d'un message et on parle d'une femme. Donc là, ça peut être un lien, un lien familial. Une mère, ça peut être une mère, ça peut être votre autre. On voit que c'est une personne avec laquelle peut-être vous avez une famille. On voit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, moi, j'ai mis là, il est sorti la consultante, mais ça peut être un homme. Alors, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver jusqu'à vous. Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit que c'est quelqu'un avec lequel vous avez été longtemps. Quelqu'un avec lequel vous avez vécu longtemps et avec le souhait de couper. J'ai l'impression que dans cette relation, ça n'est pas une cassure qui est arrivée comme ça. Vous n'avez pas pris des décisions d'un coup d'un seul. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de coupures, de cassures, voyez. Je pense que c'est une personne, voyez, avec le livre. Moi, le livre, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un quand même qui vous a manipulé. Qui s'est joué de vous, qui, comment dire, s'est joué de vous, a été quand même assez manipulateur. Alors, encore une petite carte, voir. Oui, voyez, on vous dit, il va y avoir le retour où cette personne va être dans l'espoir. Mais vous n'allez pas reprendre cette personne. Vous allez la laisser baquer à sa vie. Dernier message pour vous avec l'oracle des amoureux. On vous parle de finance et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bien sûr, je pense que cette personne qui tente de revenir va peut-être vous demander une somme d'argent. Va peut-être vous demander tant soit peu pour vous avoir menti ou trompé. Mais pourquoi pas, vous assujettis une somme d'argent. Et là, on vous dit, attention, vous recommencez une activité professionnelle. Vous recommencez à avoir un équilibre de vie. Ne vous laissez pas dépasser par les événements. Sachez dire non. Et ça, ce n'est pas facile. Surtout quand il reste de l'amour entre deux personnes. Alors, troisième période, pour finir l'année, on vous dit les mains ouvertes. Donc, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, ici, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. À un moment donné, il y a une fatigue quand même qui s'installe. On vous dit de faire attention à votre santé. Mais on vous dit, le lâcher-prise va vous permettre de laisser place à ce qui vous est destiné. Donc, laissez venir à vous les choses, les événements. Alors là, voyez, pourquoi ce lâcher-prise ? Parce qu'ici, avec ce 10 de bâton, un ras-le-bol d'une année qui vous a semblé quand même assez dur en épreuve. Ici, on parle du monde. Vous recommencez votre vie. Vous recommencez à prendre votre vie en main. Ici, avec un as de coupe, il y a des probabilités que vous rencontriez quelqu'un. L'envie, le besoin d'être aimé. L'envie d'amour. L'envie d'affection, de tendresse. Et ici, avec une reine d'épée, vous ne reviendrez pas sur ce que vous avez mis en place. Vous voyez, c'est assez lourd pour vous, mes amis gémeaux. Mais vous irez jusqu'au bout. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous avez quand même des personnes qui sont là, qui sont solides. Des personnes qui peuvent vous amener jusqu'à une réalisation. Et je pense que cette histoire, cette situation sentimentale qui vous a quand même sacrément déstabilisé, fait que vous avez réellement envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de reprendre votre vie en main, de déménager, de veiller peut-être grâce à un prêt, à une somme d'argent qui fait route vers vous. Vous voyez, de pouvoir vous consacrer à vous et de recommencer quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit avec cette reine d'épée, vous ne vous laissez plus abattre. Vous retrouvez du poil de la bête et vous retournez un petit peu la situation à votre avantage. Ça veut dire plutôt que de souffrir d'une situation qui a perduré, qui vous a été voilé, dont vous étiez, comment dire, vous avez été trompé, vous avez été abîmé, sali peut-être aussi, et un petit peu persécuté, on va le dire aussi comme cela. Ici, vous retrouvez de la confiance, de l'estime de vous, cette dernière période de l'année. Alors ici, vous mettez de la distance, peut-être un départ, pourquoi pas. Ici, avec le miroir magique, on vous dit, voyez le lâcher prise. C'est votre énergie sur cette dernière période de l'année. On vous dit lâcher prise et rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et je pense que vous avez tellement demandé, sollicité, espéré que ça y est, les choses se mettent en place pour vous. Enfin, vous retrouvez votre tranquillité, voyez, c'est ce que je vous disais avec les tarots, votre tranquillité et aujourd'hui, vous aspirez à des changements, vous aspirez à un nouveau cycle de vie. Voilà, vous avez fini quelque chose, même s'il reste encore des papiers administratifs, il y a encore des dossiers, peut-être une instance juridique, mais on vous dit qu'au niveau du travail, les choses se stabilisent. Il va y avoir donc de la part d'un employeur qui peut-être appréhende à peur que vous puissiez aller jusqu'au bout de, comment dire, de votre procès. Je pense que pour éviter ce procès, il va faire les choses plus en accalmie, se remettre en cause, voyez, pour que, voilà, vous puissiez couper définitivement. J'ai envie de vous dire pour ne plus entendre parler de vous, parce qu'on sent bien qu'il y a une forme d'appréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, vous allez pouvoir vous projeter. On parle de changement et de projection, en fait. Et vous allez rencontrer quelqu'un, oui. Il va y avoir quand même une belle victoire. Il va y avoir une victoire sur le travail. Il va y avoir une victoire sur votre épanouissement personnel. Et il va y avoir aussi une victoire sur l'aspect cœur. Parce que je pense que vous avez quelqu'un qui arrive sur votre route. On va essayer d'en savoir plus. Donc là, il s'agirait peut-être d'une personne que vous connaissez depuis très très longtemps, qui est peut-être mariée ou en instance de séparation. Et ici, on parle de cette situation qui quand même vous ronge. Alors, c'est où vous apprenez que l'autre qui vous a trompé, qui vous a malmené, avec lequel, aujourd'hui, vous n'en voulez plus, peut-être s'envisage, pour un mariage, peut-être s'envisage de refaire sa vie. Ici, ça peut être ce qui vous range aussi. Ça peut être l'idée, voyez, que cette personne puisse être encore mariée, si c'est vous qui rencontrez quelqu'un. Voyez, et ça, vous allez avoir un petit peu de mal à vous stabiliser par rapport à cette histoire. Ici, on voit, ça peut être un ami. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis quand même très très longtemps. Alors, on va essayer de le creuser un petit peu. Parce que là, ça me plaît assez bien, je dois dire. Bien, finir l'année comme ça, ça peut être chouette. Oui, alors, ça peut être quelqu'un du signe de lion, ou quelqu'un de très solaire, de très positif. Quelqu'un qui va vous redonner conscience, voyez. Et c'est quelqu'un qui est complètement autonome, financièrement, matériellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous enlever ce que vous n'avez pas. C'est quelqu'un qui a quand même déjà un équilibre de vie. Et enfin, on voit que vous y voyez clair. Je pense que c'est une personne, vous n'avez pas trop l'habitude, mes amis jumeaux, après avoir quitté quelqu'un un petit peu tordu, voyez, de vous retrouver avec quelqu'un qui a un équilibre, quoi, qui est équilibré. Quelqu'un de posé, quelqu'un avec lequel vous pouvez vous envisager, quelqu'un de loyal. Et on vous dit avec la clé de la destinée, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Donc, saisissez cette opportunité de fin d'année. Et enfin, un petit message avec l'oracle des amoureux. Pardon. On vous dit garder l'esprit ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et tac ! Il n'y a rien à dire derrière. Voilà, mes amis jumeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser commentaire, à partager et à vous abonner. C'est mon cadeau. Sur ce, je vous présente tous mes voeux. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite de faire la fête et puis profiter de la vie, quoi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.